Le projet de TM+, c'est de créer le lien le plus direct. Aussi bien sur le plan artistique que sur le plan humain, entre les compositeurs, les interprètes et les publics. L'extrême virtuosité que les interprètes mettent en jeu dans la découverte de ces nouvelles œuvres est pour les publics une clé extrêmement importante pour avoir une ouverture vers des mondes sonores inouïs. Une vraie fidélité, un vrai plaisir et un vrai engagement en tant qu'interprète parce que c'est un terrain d'expression, de recherche et de plaisir collectif. C'est excellent, c'est fantastique ! 112, pareil Gilles, comme la première fois, autant de volume. Et voilà, tous autant de volume sur cette figure qui doit émerger. Et quand elle émerge comme ça, c'est super. C'est bon ! Alors, je prends des... Oh, c'était parfait ! Oui, bien sûr ! Alors, Yann de Lors soulève sa canne de quarante quintaux, la brandit et en donne un grand coup dans la tête du grand chat de cristal. Contrairement à certaines idées reçues, il y a une diversité incroyable d'écriture dans la musique d'aujourd'hui. Et à cette diversité d'écriture correspond aussi une diversité de formes. Circé, la chanteuse, a averti Ulysse. Le chant aigu, perçant des sirènes, tire les hommes. Il attire et lit dans la fascination ceux qui entendent. Cette diversité de formes, elle intègre aussi bien le théâtre que la danse, que le chant à travers l'opéra. Et toute cette dimension anime complètement le projet artistique d'OLTN+. Je pense que c'est le propre d'un artiste engagé de faire des propositions et d'être à la fois respectueux et inventif. Cette vitalité, cette prise de risque fait que tout d'un coup, on va être sensible à une musique qui parle de nous au présent. C'est parti. 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 C'est parti.